Monsieur Smein Amirouj, bonjour. Bonjour. Alors, avec la forte pluviométrie enregistrée cette saison, quelles sont les dispositions prises pour assurer une alimentation en eau durant l'été, notamment dans les vilayas de l'Est du pays qui ont beaucoup souffert, l'ombre du manque d'eau ? Monsieur Amirouj, puisque cette question était à l'heure du jour au niveau de votre département ministériel la semaine dernière. Bonjour Madame Saham, donc effectivement, avant de parler de l'été 2018, les dispositions prises, il faut revenir sur l'été 2017. On a vécu sur certains vilayas, quelques perturbations, sur pratiquement 25 vilayas, principalement les vilayas où il y avait un manque de précipitation. Les raisons étaient connues pour 2017, un manque de précipitation, une année de forte chaleur et bien sûr une demande qui augmente pendant l'été, pratiquement de 50%, surtout sur les vilayas côtières. C'est pourquoi je suis même tenté de dire, la situation de l'été 2017 était à l'origine de la mise en place par M. le ministre d'un programme à partir de novembre 2017, pour justement éviter que la situation qu'on a vécue en 2017, éviter de la revivre à l'été 2018. Un programme a été mis en place sur principalement 25 vilayas touchés, plus 50 vilayas par mesure de précaution. Une collaboration étroite entre le ministère des Ressources en eau et le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales de l'aménagement du territoire. Un financement a été mis en place par les pouvoirs publics de l'ordre de 31 milliards de dinars, un financement, je suis même tenté de dire, exceptionnel, pour faire face à la situation qu'on a vécue. Et bien sûr, une collaboration étroite avec les autorités locales et principalement les welis du vilayas concernées. Mais quelles sont les dispositions prises pour cet été ? Pour cet été, donc... Pour que si c'est passé l'année dernière, ne se reproduisent plus. Pour cette année, donc ce programme pratiquement tire à sa fin. Il y a eu même des dispositions réglementaires qui ont autorisé les welis à conclure des contrats de gré à gré pour aller vite, pour gagner sur les délais des procédures. La plupart des projets tirent à leur fin. Et pratiquement aujourd'hui, on s'attend à un été beaucoup plus favorable. que l'été 2017. Ces régions, ces 25 vilayas, ne connaîtront plus ce qu'ils ont vécu l'an dernier ou ce aujourd'hui ? Oui, la plupart, la plupart, pour ne pas dire la totalité des welis a, seront mieux desservis cet été que par rapport à l'été 2017. Suite à la mise en œuvre de ce programme, de nouveaux raccordements, des transferts, de nouveaux raccordements, de nouveaux réalisations de forages, de nouveaux réhabilitations, des réseaux pour gagner sur les pertes. Et aussi, il ne faut pas oublier la mise en service. Et je pense que vous avez suivi ça au courant de ce mois. Monsieur le ministre a procédé à la mise en service de pas mal de projets structurants. Donc l'achèvement et la mise en service de projets structurants, principalement dans la huile de Mascara, où maintenant 19 communes sont alimentées au quotidien, voire du H24 à partir de la station de Mokta. La même chose pour le nord de la huile de Naama, Tremsen et Sidi Bel-Abbès, avec la mise en service du grand projet Chutlal-Gharbi. Et dans les prochains jours, Monsieur le ministre va mettre en service certains projets dans la huile de Borch-Barré-Reyt et la huile de Ouml-Boggi. Et s'il a procédé la semaine dernière à la mise en service des grands projets qui ont été décidés, initiés et lancés au mois de novembre 2017 à Anne-Bait-Tarf. Mais justement pour Anne-Bait-Tarf, le problème sera réglé avec la mise en service de la station de Dessal-Moi qui est programmée, malgré la situation difficile que traverse le pays sur le plan financier ? Même avec ça, même sans ça, même sans la station de Dessal-Moi. La station de Dessal-Moi est programmée, elle va donner 300 000 mètres de jour, mais on ne l'aura pas avant 2020. C'est-à-dire qu'il y a des procédures de lancement de l'appel d'offres, des entreprises à retenir, il y a des délais de réalisation. 2020-2021, on aura cette station qui va répondre aux besoins de Anne-Bait-Tarf, des communes est de Skikda et neufs communes nord de la huile et de Guelma. Mais sans ça, des projets qui ont été lancés, qui ont été réceptionnés et mis en service pour le ministre la semaine dernière, permettront à Anne-Bait-Tarf de passer un été confortable. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par un été confortable ? C'est-à-dire une consommation ou une alimentation régulière ou alors perturbée quelque part ? Un été confortable, c'est une alimentation en eau au quotidien. Au quotidien, c'est la plupart des communes de la huile et a avec des plages horaires d'une moyenne de 16 à 18 heures. Alors pour sortir aujourd'hui de la dépendance de la pluviométrie, notamment au niveau de ces régions, pourquoi ne pas avoir réalisé plutôt ces projets structurants de telle sorte à alimenter convenablement les gens de façon régulière ? Puisque certains problèmes ont été réglés au niveau d'alimentation, ont été réglés dans certaines collectivités locales et dans d'autres, non, toujours pas. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a une inégalité dans la répartition de l'alimentation en eau à travers toutes les régions du pays ? Pas tout à fait ça. Il faut signifier qu'il y a une irrégularité ou une inégalité dans la répartition de la ressource naturelle. Certaines régions du nord, est, sont mieux arrosées que les régions de l'ouest. Les hauts plateaux sont encore moins arrosés. Donc vous avez des wilayas où les précipitations atteignent 1000 mm par an. Par contre, sur certaines régions, ça descend à 200, à 300 et même à 100 mm. Donc à ce niveau-là, il y a une répartition inéquitable de la ressource naturelle. C'est pourquoi le pouvoir public a lancé en priorité les stations de décembre sur les zones qui étaient défavorables en matière de la ressource. Mais les changements climatiques, les dérèglements climatiques ont fait que même les régions qui auparavant étaient bien arrosées ont connu ces dernières années des dérèglements, des précipitations de moins d'importance, des perturbations ou un cumul de manque de précipitations ou d'insuffisance de précipitations sur plusieurs années. C'est pourquoi les pouvoirs publics s'orientent, se dirigent toujours vers le décembrement et de là découle la station de décembrement au niveau de Tarf, pour les 4 huilayas nord-est du pays et bien sûr la grande station de décembrement au niveau d'Alger pour sécuriser Alger et Blida et principalement la nouvelle ville de Sidiabdallah et bien sûr la station de décembrement, la troisième station de décembrement qui est projetée à Bidjaya pour 50 000 mètres qu'il jour extensible à 100 000 mètres qu'il jour. Alors M. Amélo, je vous êtes à la tête de l'ADE depuis pratiquement deux mois aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est relevé c'est que l'eau c'est une priorité, assurer une alimentation de l'eau de façon régulière sans perturbation. C'est l'un des premiers chantiers ouverts par le président de la République lors de son premier mandat dès son élection à la tête de la présidence en Algérie. C'était un des premiers chantiers qu'il avait ouvert. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ça demeure toujours une priorité ? C'est-à-dire qu'on a réalisé des ouvrages mais on n'arrive pas à ramener l'eau jusqu'au consommateur ? Oui, le service public de l'eau est une des priorités du M. le président de la République. Les grands chantiers ont été lancés et sont achevés. Mais il reste quelques travaux. Je suis même tenté de dire quelques opérations, quelques travaux de proximité au niveau des agglomérations pour raccorder le consommateur. pour raccorder le consommateur sur les zones rurales, les agglomérations secondaires et bien sûr une gestion digne de ces grands projets aussi. C'est la mission de la DO aujourd'hui ? qu'elle se base sur une modernisation de l'exploitation, une formation du personnel et un transfert de savoir-faire. Et aussi, il faut signaler qu'il y a un accompagnement des pouvoirs publics pour améliorer le service public de l'eau au même titre que les autres services publics à l'image de la sonne à gaz, du gaz, de l'électricité et de la sinosmine. Le raccordement du consommateur sur cette question, est-ce que vous avez été défaillant au niveau de la DO ? Non, pas du tout. Pas du tout. Le taux de raccordement en Algérie au réseau public, c'est 98%. Donc, il est de 100%. C'est les grandes agglomérations, c'est les agglomérations secondaires. Donc, il n'y a que le rural où il y a un effort encore à mettre. Mais l'Algérie dispose d'un taux de raccordement qui est le plus important dans la région. Quel est le niveau de la consommation de l'eau en été ? Le niveau, le niveau augmente, le niveau de la consommation augmente en été. Le mois de Ramadan, l'été, il augmente dans certaines régions de plus de 50%, surtout sur les régions côtières qui reçoivent 10 millions, pour ne pas dire 10 millions, d'estivants pendant le mois de juillet, le mois d'août. Mais est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le niveau de la consommation durant cette période été ? Ramdan, M. Armerouch ? Donc, il faut savoir que, quotidiennement, on consomme, on produit et on distribue tout opérateur confondu. ADE, CA, CE, CE, ACO, et les communes. Il faut signaler encore qu'il y a encore quelques communes qui gèrent leur système de distribution d'eau. Nous produisons plus de 9 millions de mètres cubes d'eau par jour que nous distribuons. Pendant l'été, certaines régions, certaines villes côtières, voient leur demande d'eau augmenter de pratiquement 50%. Mais sur ce niveau de consommation, beaucoup considèrent que 30% c'est du gaspillage et les 20% c'est de fuite. Donc, nous perdons en tout l'équivalent de 50%. Nous pourrons entendre 45 et 50% effectivement sur ce que nous produisons. Certaines pertes sont des pertes physiques dues au réseau. Au réseau, nous perdons quelque chose comme 30% sur les fuites. Tous les réseaux du monde fuient. On va pas dire... Donc, le taux de perte chez nous, il est de l'ordre de 30%. Toutes les opérations qui sont en cours, celles qui sont projetées, celles qui sont financées, tendent à ce que d'ici 2030, on ramène le taux de fuite à un taux acceptable qui est de l'ordre de 18% à 20%. La rénovation du réseau c'est votre priorité aujourd'hui ? C'est une des priorités. Donc, nous pensons au niveau du secteur des ressources en eau, nous sommes en train de dire que la bataille de la mobilisation de la ressource est gagnée. Donc, on a réalisé suffisamment de barrages, suffisamment de stations de traitement, suffisamment d'ouvrage, de stockage et de distribution. Donc, la mobilisation de l'eau est là. Mais nous perdons une partie sur les fuites, nous perdons aussi une partie sur les piquages et les sites, sur le vol d'eau. Donc, la priorité numéro 1, c'est aussi de gagner ces pertes, de rénover les ressources. Alors, M. Smaïen Améros, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé des pertes avec les moyens qui sont mis en place aujourd'hui pour rationaliser, pour économiser davantage. Il y a des projections sur 2022-2030, vous en avez parlé. Mais est-ce qu'on peut avoir une estimation financière de ce niveau de pertes aujourd'hui ? Combien ça coûte ? Oui, le niveau de pertes, si on considère qu'on perd 30% sur les fuites, les pertes de production, donc là, il faut qu'on fasse un calcul. Parce qu'on sait que le prix de revient du mètre cube d'eau produit est de l'ordre de 60 dinars le mètre cube. Donc, il y a un calcul à faire pour estimer financièrement le coût, le coût global des pertes physiques. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il est assez important ? Oui, bien sûr, toute perte est importante. Toute perte est importante du point de vue déjà volume d'eau qu'on perd dans un pays où la ressource j'allais dire est insuffisante. Donc, on était obligé d'aller vers le dessalement. Donc, on est en train de dessaler de l'eau pour faire face à cette punerie d'eau. Donc, notre pays n'est pas bien arrosé en matière de précipitation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les pertes physiques de toutes les réseaux du monde fuient. Nous considérons que 30% c'est trop. C'est pourquoi il y a un programme pour ramener ce taux de perte de 30% à 18% d'ici 2013. Mais cette année, on a été bien arrosé. Si je dois reprendre votre expression, M. Améloch, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que nous devons et nous sommes toujours dépendants de la pluviométrie puisque le taux de barrage est approximativement à 70% ? Vous me le confirmez ? Oui, le taux de remplissage des barrages est autour de 70% à l'échelle nationale. C'est un taux confortable. On ne voit pas arriver l'été. Oui, l'été va arriver. On est heureux que l'hiver se prolonge au mois de mai. On a des précipitations. C'est visible sur votre visage. puisque quelques barrages se remplissent aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation pour l'été 2018, c'est aussi le résultat d'un programme que le ministère des Ressources aux Nantes a lancé sur le terrain à partir du mois d'octobre. C'est aussi le résultat d'un financement que les pouvoirs publics ont mis en place. C'est aussi le travail du ministère des Ressources aux Nantes, du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Et c'est bien sûr une bonne précipitation une bonne préviométrie est venue pour conforter tout ce travail. Et là, on est, et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'achèvement et la mise en service de pas mal de projets structurants qui permettent de régler définitivement l'alimentation en eau potable sur certains communes qui, pas uniquement en 2017 et avant, avaient connu des problèmes très importants et qui recevaient l'eau dans certains communes un jeu sur cinq voire un jeu sur six ou un jeu sur sept. Mais comment régler aujourd'hui le problème des filtres d'eau ? La rénovation du réseau qui est vivée aujourd'hui ? La rénovation du réseau nécessite des financements importants. Vous les avez au niveau de l'ADO ? Oui, on a une programmation, on a des opérations de rénovation de réseau. La plupart des opérations financées tirent à leur fin. On va proposer pour 2019 des opérations d'études, de diagnostics en vue de la réhabilitation des réseaux de certaines villes qui connaissent un taux de perdition important. Lesquelles, par exemple ? Donc, on est sur certaines villes du sud, à Drahar, on est sur Bouhira, on est sur... On va lancer incessamment les travaux sur la ville de Tiziouzou, on est sur le lancement des travaux sur la ville de Tiaret, on va lancer Saïda, on a même lancé quelques lots sur Saïda et on continue à lancer d'autres lots en travaux de réhabilitation. Donc, il y a une dynamique en marche, une dynamique de rénovation de réseau à travers le pays pour justement réduire son taux de flûte. Combien ça va coûter ? Puisque vous dites que c'est extrêmement à coûté, ça a coûté beaucoup ? Ça a coûté beaucoup, ça va coûter... Donc, on est en train de demander des financements de l'ordre de 5 à 10 milliards de dinars par an si on veut régler définitivement la problématique des flûtes. Mais est-ce que vous avez les financements nécessaires ou alors vous devez vous appuyer sur un peu les pouvoirs publics ? On doit ça. Il faut savoir que le prix de l'eau est soutenu par l'État. Donc, toutes les opérations d'investissement en matière d'alimentation en potable, de la construction du barrage jusqu'au raccordement de la bonnée sont à la charge de l'État. Mais est-ce que vous, au niveau de l'ADO, pouvez-vous déployer seul si vous deviez récupérer vos créances qui sont à pays, qui sont de l'ordre de 45 milliards de dinars ? M. Amero, c'est le cas ? 46 milliards de dinars. 46 milliards de dinars. C'est quand même énorme, hein ? Heureusement que ce chiffre se stabilise. C'est des créances des ménages ou des institutions ? Dans ces 46 milliards de dinars, nous considérons, nous estimons, nous évaluons à 16 milliards de dinars des créances très anciennes, héritées des anciennes épidémias, des entreprises de Willaer qui géraient l'eau. Donc, nous pensons qu'elles sont irrécupérables. Le reste, les 40 milliards, je pense qu'il y a une créance qui est à 15 ans d'âge, 15 ans, 16, 15 ans, avant, une créance qui datait d'avant la création de l'ADO, en début 1 et 2002. Donc, irrécupérables. Sur les 30 milliards qui restent, donc il y a 8 milliards des institutions, principalement les communes, les collectivités locales et le ministère de l'Intérieur s'est engagé à prendre en charge, à faire prendre en charge ces créances. Les communes ont commencé à payer. Donc, il y a une correspondance qui a été adressée au Wally pour accélérer le paiement de ces créances. Les autres, donc c'est des créances abonnées, qu'on est en train... Des ménages. Des ménages, qu'on est en train des ménages, des industriels, des activités qu'on est en train de récupérer au fur et à mesure. Je le disais tout à l'heure, heureusement, ce taux de créances est stable depuis 2 ans. Ça veut dire que les factures fraîches, on est en train de les récupérer pratiquement à 95%. Donc, les gens ont commencé aujourd'hui à payer leurs factures d'eau. Donc, ils savent maintenant qu'ils sont responsables et que le paiement des factures d'eau d'un consommateur, d'un ménage, permet d'améliorer le service public de l'eau à travers le pays. Mais s'il n'y a pas de paiement de ces créances par les ménages, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire comme serait le gaz ? Lancer des mises en demeure ? Bien sûr, il y a des coupures, monsieur... Oui, on l'a fait déjà. On a lancé des mises en demeure, on a des affaires en justice, on a procédé à des coupures, on continue à le faire. Il faut que celui qui consomme l'eau la paie. Si on veut améliorer les services publics de l'eau, il faut que l'ADE récupère ses créances. Mais au-delà, bien sûr, de la récupération des créances, est-ce que, aussi, l'ADE va récupérer la gestion de l'eau qui est au niveau des collectivités locales, 570 à peu près, à travers le territoire national ? 500... L'eau, c'est le métier de l'ADE, c'est pas celui des collectivités locales. Effectivement. Effectivement. Donc, il y a à l'heure actuelle, 557 communes gèrent encore la distribution d'eau. Il y a un programme qui a été établi conjointement entre le ministère des Ressources en eau, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Aménagements du territoire, qui dit d'ici fin 2020, toutes les communes seront attachées à la vie. En 2018, on a prévu quelque chose comme 150 communes à transférer. On a commencé le transfert de ces communes, surtout les communes qui sont situées dans les grands projets structurants, qui sont concernées par les grands projets structurants. L'opération a débuté et donc, d'ici 2020, toutes les communes seront prises en charge en matière de gestion des routes de l'eau par la vie. Ça sera mieux ? Ça sera beaucoup mieux parce que là, on va vers une professionnalisation du métier, vers une amélioration des services publics de l'eau, vers un redéprogament de l'activité à Dieu à travers le territoire national, une uniformisation de la gestion parce qu'on sait que la gestion à travers le pays, c'est la Dieu et les trois espèces. Alors, les raccordements illicites et le vol d'eau, le coût, M. Amérouche ? Le vol d'eau, nous estimons aujourd'hui, nous estimons, ça reste une estimation, que nous perdons quelque chose comme 15% du vol d'eau qu'on produit, on le perd sur les piquages illicites sur le vol d'eau. L'année 2017, il y a eu de grosses opérations avec les autorités locales qui nous ont permis de récupérer pas mal ou d'éliminer pas mal de piquages illicites et la procédure se poursuit, ce dispositif est maintenant huilé, donc là, sur terrain et les pouvoirs publics locaux participent énormément dans cette opération. Mais qui vole, c'est tout, aujourd'hui ? C'est les industriels, les ménages, les agriculteurs ? Il y a de tout, il y a de tout, il y a les ménages, les industriels, il y a tout, il y a de tout dans ça, il y a de tout dans ça. Certaines régions plus que d'autres, parce qu'une conduite traverse des champs sur 50 km, il y a des piquages le long de cette conduite, il y a des piquages sur les ouvrages de lignes qui permettent le fonctionnement correct des canalisations, les gens viennent et se raccordent. Il y a des gens qui ont un double raccordement, le raccordement avec un compteur où la consommation est minime, mais la grosse consommation se fait par une autre canalisation piratique. Une commune plus que d'autres, on peut avoir des exemples ? Oui, je n'ai pas sur moi des exemples concrets, mais globalement, c'est ça. Alors, M. Smaïl Améros, beaucoup de questions des auditeurs, par rapport à la question des fuites et la perte d'eau et par rapport au vieillissement du réseau aujourd'hui, une fuite d'eau d'une semaine à la commune de Oulette-Faït-le-Plateau avec un appel à l'ACL sans intervention jusqu'à présent. Ça aussi, c'est criminel de la part de l'ACL de ne pas être très réactif et agir très vite. Je pense que l'ACL est très réactif. Il dit depuis une semaine il n'y a pas de réaction. Nos collègues de l'ACL sont très réactifs. Moi, j'ai passé tant trois ans à Alger, j'ai géré le réseau d'eau d'Alger, donc je connais la réactivité de nos éléments de l'ACL donc ils sont très réactifs. Si cette fuite dure depuis plusieurs jours, peut-être qu'elle est sur un lotissement, qu'elle n'a pas été signalée, qu'elle n'a pas, mais je pense que nos amis de l'ACL qui sont à l'écoute vont intervenir rapidement. Alors, on a passé plus de huit semaines sans eau, ah, huit jours plutôt, sans eau à Zéralda ce mois de mai 2018 comme pas mal de communes d'Alger. Alors, je ne suis pas très rassurée par rapport à l'été que nous allons passer cette année. Monsieur, je vais le rassurer, je vais le rassurer, donc ils vont passer bien que Zéralda c'est la gestion Céale, mais je me permets de répondre à la place de mes collègues de la Céale, je le rassure, donc ils vont passer un bon été. Vous êtes la DE, vous êtes au-dessus. Oui, la DE, Céale, la DE détient Céale à 70% du capital. Donc, effectivement, Zéralda et la chaîne Côtia ont connu ces derniers jours une perturbation de la distribution par rapport à l'arrêt de la station de dessalement de Fouca. Donc, on a fait cette année un arrêt au mois de mai pour les travaux de rénovation d'entretien annuel pour éviter de les faire pendant l'été. Donc, c'est la condition... Le mois de mai, c'est l'homme d'ailleurs aussi. Le début, le début. Maintenant, l'eau a été rétablie depuis 3 ou 4 jours et Zéralda aura de l'eau pendant l'été tranquillement, sans aucun problème. Alors, nous habitons en Hachor, nous avons droit à des coupures d'eau fréquentes et c'est parfois handicapant. C'est vrai ? Oui, la Hachor fait partie de la chaîne des hauteurs. Quelques perturbations des fois suite aux coupures électriques, suite à des arrêts pour réparation de fuite aussi. Mais je ne pense pas que c'est handicapant comme situation. Alors, une entreprise en faillite, système de gestion ancien, un administrateur incompétent, des procédures bureaucratiques, un gardien château fait la loi dans une commune de 40 000 habitants. Quel est votre commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit par cet auditeur, M. Je suis même tenté de dire que je n'ai aucun commentaire. C'est une analyse individuelle et personnelle. Donc là, quel commentaire sur ça ? Est-ce qu'on peut considérer que l'exemple qui a été réalisé sur le partenariat public-privé dans la gestion de l'eau, avec la Céal, l'exemple avec la Lyonnaise des Eaux et d'autres entreprises étrangères pourraient être reconduites au niveau de certaines localités, M. je pense que le partenariat qu'on a eu sur Alger, Oran, Constantine a apporté ses fruits. Ces quatre grandes villes plus la ville de Tipaza pour Céal, la situation a beaucoup changé, c'est beaucoup amélioré. On a une distribution en H24 sur pratiquement tous les périmètres gérés par ces trois SBA. Nous sommes confiants, nous sommes satisfaits des résultats qu'on a atteints. Le transfert de savoir-faire s'est opéré. On a de meilleurs ingénieurs, on a de meilleurs techniciens sur terrain. Nous considérons que s'il faut encore dupliquer cet exemple, pour le faire. Comment améliorer les prestations du service public aujourd'hui, M. Amelouch, au niveau de l'ADE pour, par exemple, le paiement électronique, via Internet, ou amélioration, par exemple, le relevé de compteur, le compteur intelligent, puisque c'est un projet qui était ancien et qui n'a toujours pas abouti au niveau de l'ADE. On travaille, on est en train de travailler sur la relève des compteurs. Donc, on a acheté des équipements spécifiques pour la relève, pour l'établissement de la facture sur place, pour informer l'abonné du montant de sa facture, pour faire des relèves périodiques et régulières. Il va falloir apprendre 10 ans ou ça va être rapide ? C'est rapide, c'est effectif sur le terrain. Donc, sur le terrain, bien sûr, on doit accompagner ça et on a un programme de formation de tous les releveurs, de tous les responsables des unités commerciales. Donc, il y a une dynamique sur le terrain qui permet d'améliorer la situation, d'améliorer le service public et bien sûr, l'accompagnement des abonnés est demandé. Donc, il faut que les gens payent leur facture avant d'aller réclamer un manque d'eau ou un retard dans la délivrance. sur la facture. Alors, M. Amelous, cette question qui vous est destinée, bien sûr, toutes les questions le sont. Désolé, vos affirmations ne sont pas vérifiées à Khmerstie un jour sur dos avec programme de moins de 4 heures d'alimentation en eau potable quotidiennement et ça dure depuis des années. Bien sûr, Khmerstie, c'est à 40 km d'Alger. Oui, c'est là où la gestion céréale. Je pense que c'est des données à vérifier sur Terre. Alors, autre question, M. Amelous, ils vous disent pourquoi l'eau est inégalement répartie sur le territoire. Certains bénéficient du H24 alors que d'autres localités alimentées avec des châteaux d'eau souffrent au quotidien. Ils sont rationnés à deux heures d'alimentation. Effectivement, donc c'était... Vous avez Boufaric par exemple, dès qu'il y a un problème électrique, il n'y a pas d'alimentation. Voilà, dès qu'il y a un problème électrique, dès qu'il y a, puis il y a, il faut le savoir, la ressource en eau est inéquitablement répartie sur le territoire national. Des efforts sont en train d'être faits ou ont été faits pour certains wilayas avec les grands transferts. L'objectif des grands transferts, c'est de transférer l'eau où il y a un surplus de ressources vers les zones les moins dotées. Il y a aussi... L'objectif, c'est d'assurer une égalité dans l'alimentation. L'objectif, c'est d'assurer une égalité de la répartition. Tous les Algériens ont droit à l'eau. Tous les Algériens, qu'ils soient au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, ont droit à une eau de bonne qualité, en quantité suffisante, bien répartie dans l'Alain. C'est ce que vous allez faire, M. Améron. C'est ce que les pouvoirs publics... Non, mais vous, vous êtes à la tête de l'ADE depuis deux mois. Est-ce que vous vous engagez à le faire aussi, parce qu'on est un outil des pouvoirs publics ? C'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons généraliser à travers le pays. Alors, autre question, et la dernière, M. Améron, celle de l'auditeur qui vous dit au niveau de la commune d'Irjen, de Tiziouzou, envie des pénuries d'eau depuis plus de trois ans, du moins, 2 janvier, au moins 2 décembre. Quel est votre commentaire ? Je n'ai pas d'informations précises sur cette commune. Vous allez prendre en considération la question de l'auditeur ? Bien sûr, bien sûr. Alors, les nouvelles cités aujourd'hui, certaines ne sont pas alimentées, raccordées au réseau. Est-ce que c'est le cas ? Il dit que la Céale refuse le raccordement d'une cité de 134 logements à Bouchaoui, centre-ville, depuis 1993. Est-ce qu'on peut avoir une explication ? Non, je ne pense pas qu'il y ait un refus de Céale. S'il y a un refus, ça veut dire que les réseaux ne sont pas confortes, que les réseaux internes de distribution ne sont pas réalisés et n'ont pas été réceptionnés. Mais un refus de Céale de raccorder une cité de 134 logements, je ne pense pas qu'on est devant cette situation. M. Smaïn Amirouch, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bon courage pour vos questions nouvelles. Merci. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada